PROJOTIROC Mandragora toujours excellent et je suis obligé de passer forcément donc c'est parti L'origine du projet vient de Hervé un des deux guitaristes qui compose depuis quelques temps, on est en 2016, au fil des rencontres le groupe se forme tranquillement et c'est en 2019 qu'il est définitivement lancé avec l'arrivée de Hugo notamment qui sera la nouvelle voix du groupe Hervé tenant ce rôle avant son arrivée. Fortement influencé par le son des années 90 tels que Placebo, Muse, Silverchair ou Rush Against the Machine Mandragora mêle rock puissant et mélodie planante et surtout une voix et quelle voix, si Placebo est reconnaissable de par la voix du chanteur Mandragora a aussi la sienne et contraste merveilleusement bien avec leur musique. Un groupe qui sent bon le grunge, le rock et quelques touches de pop parfois, pour ceux de la génération 90 vous devriez forcément y trouver votre bonheur Mandragora sait varier les ambiances tout en restant dans le clair obscur où force et douceur s'en vont vous faire passer des émotions contradictoires entre envie de bouger, de sauter sur des riffs énergiques tout en ayant cette envie de juste fermer les yeux et se laisser emporter par les mélodies et la voix. Côté discographie, le groupe a sorti un premier EP au mois de mai 2020 4 titres excellents même s'ils paraissent vraiment plus marqués par leurs influences, leur deuxième EP qui est sorti au mois de mai 2022 affirme un peu plus leur identité propre même si on y retrouvera forcément des influences et notamment de Placebo en tout cas, je n'ai trouvé aucun défaut sur tous leurs morceaux que je vous invite à découvrir sur leur Bandcamp le lien est comme d'habitude dans la description mais vous pouvez aussi bien sûr les écouter sur les autres sites de streaming classiques. Côté actu, le groupe n'arrête pas de composer et pourrait, en tout cas souhaiterait sortir quelque chose pour 2023 donc abonnez-vous à leurs réseaux sociaux si vous voulez suivre ça de plus près ils sont bien sûr sur Facebook et sur Instagram sous le pseudo Mandragora Toulouse Sinon, côté concert, je n'ai qu'une date à vous donner pour le moment ce sera le 27 janvier à la Cava Rock à Toulouse, mais restez attentifs car d'autres dates pourraient bien évidemment s'ajouter Et voilà, je vous l'avais dit en intro moi personnellement, j'ai adoré et j'espère que vous aussi n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et bien si vous avez la chance de les voir en live bien sûr, n'hésitez pas non plus à nous le dire c'est toujours sympa d'avoir vos retours et puis surtout, donnez envie aux autres d'aller voir ces groupes en concert Sinon bien sûr, vous pouvez me suivre sur Facebook sur Twitter et sur Instagram et puis si ce n'est pas encore fait abonnez-vous à la chaîne YouTube likez, partagez, commentez parlez de la chaîne à vos amis plus nous serons nombreux et plus forcément YouTube fera connaître mes vidéos et c'est le but bien sûr de la chaîne de donner un maximum de visibilité à cette scène française je vous laisse bien sûr avec, comme d'habitude après ce dernier extrait, la présentation d'un nouveau festival et puis on se donne rendez-vous pour la prochaine chronique à tout de suite je vais vous parler d'un petit festival qui ne fait pas beaucoup de bruit mais qui mérite quand même ne serait-ce qu'un peu de visibilité on part à Le Puiset Doré c'est dans le 49 mais c'est plus près de Nantes que d'Angers et on va découvrir Objectif Mars alors c'est un festival qui se déroule sur deux jours bon, même s'il ne porte pas le nom de festival en soi on a là 5 groupes 2 vont jouer le 17 et 3 le 18 mars moi j'ai envie d'appeler ça un festival et puis c'est tout à l'affiche pas de nom ronflant certes mais il y a quand même quelques beaux concerts à faire et parmi ces 5 noms deux groupes sont passés sur la chaîne à savoir les Rennais de Redfish Killer et leur Pun Folk dont j'ai pu voir en concert et je peux vous dire qu'on passe un super moment et le Pun Croc de Silly Walk qui vient de Toulouse et qui va pas mal vous faire bouger également pour le reste de l'affiche je peux aussi vous parler de Dirty Old Mat un one man band à la Renault et un esprit punk assumé là aussi un super concert assuré côté tarifs ça se joue au dé donc au minimum vous paierez 4 euros et au max 6 autant dire que c'est donné donc faites vous plaisir si vous êtes dans le coin et revenez voir cette vidéo pour lâcher un commentaire et nous raconter vos concerts on se donne rendez-vous à la fin de la prochaine chronique pour la présentation d'un nouveau festival comme d'habitude et n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me faire découvrir également des festivals qui se passent à côté de chez vous ou ailleurs mon mail est bien sûr dans la description allez ciao